Si on regarde la télé, on ne peut pas se douter qu'une possible Troisième Guerre mondiale peut éclater. Les médias que nous regardons tous les jours nous montrent des débats sans que ni tête, totalement inutiles sur plein de sujets divers et variés, tels que le burkini par exemple, alors qu'il y a plein d'autres sujets qui sont beaucoup plus importants, comme les conflits entre la Russie et les Etats-Unis ou la France. Les médias, j'y accorde très très peu d'importance, surtout les médias télévisés, parce que c'est quand même assez contrôlé par l'État. Juste un petit exemple assez probant, par exemple, la télévision française ne va jamais soutenir la Palestine face à l'Israël, par exemple. Moi, je ne prends pas partie là-dedans, je ne veux pas influencer qui que ce soit, mais c'est un petit exemple comme ça. Mais le gros problème d'une Troisième Guerre mondiale, ce serait que ce serait une échelle beaucoup plus importante que les deux précédentes. Je m'explique. Maintenant, l'armement disponible dans chacun des pays, que ce soit en France, en Russie, en Chine, aux Etats-Unis, même en Iran par exemple, on dispose tous de bombes nucléaires. Alors, quand je parle de bombes nucléaires, vous pensez sûrement à Hiroshima ou Nagasaki. Sauf que si vous regardez, je ne sais pas moi, les dégâts qu'il y a eu, ils étaient quand même très importants. Mais maintenant, il faut savoir que les bombes nucléaires qui sont produites, ce ne sont plus les petites bombes Hiroshima et Nagasaki. Ce sont des bombes qui sont 100, voire 1000 fois plus puissantes que celles qui ont été larguées sur ces villes japonaises. Donc si, par malheur, une Troisième Guerre éclate, il y aurait sûrement des bombes nucléaires de larguer. Même si maintenant, avec les destroyers, etc., on peut les intercepter. S'il y a le malheur d'avoir une seule qui tombe, pour vous donner un ordre d'idée, on pourrait rayer Paris de la carte avec ses environs, etc. Donc ce serait une vraie catastrophe. Une guerre mondiale, ça partirait de quoi, concrètement ? Parce que là, dans le monde, ça a l'air de bien se passer. Genre, Apple continue à sortir sa production, on ne meurt pas de faim, on a de l'eau. Enfin, dans notre pays, tout se passe bien pour le moment. Même si c'est la crise, le chômage, il y a les immigrés, etc., qui fuient la guerre en Syrie. C'est le sentiment que tout le monde cherche à nous donner. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de révolte, etc. Mais si vous regardez certains médias indépendants sur Internet, vous allez voir que, en fait, c'est le gros bordel partout dans le monde. Enfin, déjà, les plus grosses puissances mondiales, donc pour moi, ce sont les Etats-Unis et la Russie. Même si, de mon point de vue, la Russie est beaucoup plus puissante que les Etats-Unis. Depuis quelques années, la Russie, je pense qu'il y a un armement beaucoup plus important, que ce soit nucléaire ou même en termes d'armée, d'hommes, de puissance militaire, la Russie est supérieure. En plus de ça, ils sont alliés avec des pays assez importants, comme la Chine. Donc si une guerre éclate, ce serait entre les Etats-Unis, donc d'un côté, les Etats-Unis sont d'ailleurs alliés avec nous, la France. Ils sont alliés avec plein de pays. Sauf que tous ces pays ensemble, comparés par exemple à la Russie, la Chine, la Corée du Nord, c'est pas grand-chose, c'est peanut. Personnellement, vous voyez, les dirigeants que nous avons, par exemple François Hollande, quand on pense à la France, on pense à quoi en premier ? Baguette, fromage, Tour Eiffel. Moi, personnellement, quand on me parle de la Russie, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est Poutine. Parce que Poutine, c'est un leader, c'est un gars qui a vraiment foi en son pays, qui croit qu'il ne cherche pas à être en accord avec les autres. D'ailleurs, avec les élections américaines, là, entre Hillary Clinton ou Donald Trump, il a bien dit, concrètement, que si c'était Hillary Clinton qui serait élue, ce serait le gros bordel, au sens propre du terme, que Hillary Clinton, elle, veut faire la guerre un peu partout. Alors, si Hillary Clinton est élue cette nuit, ça créera un gros conflit entre les Etats-Unis d'Amérique et la Russie, à moins que Hillary Clinton se ravise sur ses choix pour trouver un accord avec la Russie, ce dont je ne crois pas des masses. Si aucun accord n'est trouvé, je vous garantis que dans les années à venir, je ne donne pas très cher de notre peau, à vrai dire. Sans vouloir être pessimiste, mais je sens que ça risque de partir vraiment très loin et jusqu'à ce qu'il y ait peut-être une Troisième Guerre mondiale qui explose. Alors, vous vous dites sûrement, oui, Protox, il est en train de raconter des choses qu'il a vues sur Internet, etc. Mais je m'appuie quand même sur des choses que j'ai lues sur des médias indépendants d'Internet. Je vais vous lire quelques passages que j'ai vus, par exemple. Un petit exemple concret. Le gouvernement, il y a quelques mois, a quand même conseillé à sa population de faire des stocks d'eau et de vivre pour vivre 10 jours. Un pays en paix ne dirait jamais à ses citoyens de faire une réserve de vivres ou d'eau parce que de toute façon, ce serait tout le temps disponible dans un pays développé comme l'Allemagne. Ben non, il préconise à ses habitants quand même de faire des réserves de nourriture et d'eau. C'est quand même assez flippant. Un autre petit exemple, François Hollande devait recevoir Vladimir Poutine à l'Elysée. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Sauf que François Hollande a quand même menacé Vladimir Poutine de le faire passer devant la Cour pénale internationale parce qu'il bombardait la Syrie. Bon, sur ce point-là, je suis quand même d'accord, les bombardements en Syrie sont quand même assez injustifiés et tout ça pour soutenir le régime de Bachar Al-Assad. Il y a quand même beaucoup de civils qui meurent juste pour une avidité de pouvoir assez importante, ce que je trouve vraiment dégueulasse. Bon, après ça, on n'y peut pas grand-chose. La France n'est pas d'accord avec ça, mais c'est Vladimir Poutine. Actuellement, c'est Vladimir Poutine la personne la plus puissante au monde. Et pour en revenir aux élections américaines, c'est sûr que c'est pas Trump ou Hillary Clinton qui va tenir tête à Vladimir Poutine si l'un des deux sont élus. Enfin, de toute façon, de mon point de vue, vous voyez là, en ce moment, il n'y a aucune prémisse d'une guerre. C'est quand même assez flippant de se dire que ça nous pend au nez alors qu'on n'en est vraiment pas du tout conscient. Avec tous les moyens de communication qui sont à notre disposition, on pourrait pourtant savoir tout ce qui se passe dans le monde, du moindre recoin. Malgré que nous avons ce mode de communication qui est Internet, on est toujours privé d'informations. Enfin, les informations vraiment essentielles, nous en sommes privés. La Troisième Guerre mondiale, je pense qu'elle aura lieu durant notre génération. Quand cela arrivera, il y aura des centaines de millions de morts, que ce soit en Europe, en Océanie, en Asie, enfin partout, il y aura des centaines de millions de morts. Ce jour arrivera, j'en suis persuadé, ça arrivera peut-être plus tôt qu'on ne le croit, peut-être que ça arrivera cette année, peut-être que ça arrivera dans 5 ans. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Vladimir Poutine, pour moi, c'est quelqu'un qui ne quittera jamais le pouvoir sans avoir fait quelque chose de grand qui marquera l'histoire de son pays, voire l'histoire du monde. Tandis que nos dirigeants actuels, eux, ne voient pas forcément plus loin que le bout de leur nez. Ils cherchent simplement à défendre leurs intérêts, c'est-à-dire leur soif de pouvoir, alors que d'autres cherchent à marquer l'histoire au détriment sûrement des populations. Ce sera vraiment horrible ce qui se passera. J'espère que ça se passera dans le plus de temps possible. J'espère qu'on sera préparés à ça. J'espère qu'il y aura quand même des prémices assez importantes qui pourront nous préparer à cela. Je vous ai fait part de cette vidéo par rapport aux élections présidentielles qui arrivent demain. Si vous voulez voir une vidéo par rapport à Trump que j'ai faite il y a un peu de temps déjà sur les cinq côtés sondes de Donald Trump, je peux vous dire qu'Hillary Clinton, elle n'est pas mieux quand même. J'espère, pour notre pays, pour la France et pour le reste du monde, que ce sera Donald Trump qui sera élu, malgré que Donald Trump est un personnage que je déteste, que je hais au plus profond de mon cœur parce qu'il y a tous les défauts du monde. Comme tout bon homme d'affaires, il servira à ses intérêts avant celui du peuple. Mais Hillary Clinton, elle, ça fera effet domino partout dans le monde si des fois elle est élue à cause de son envie de faire la guéguerre partout. Malheureusement, je serai prêt à mettre ma main à couper que ce serait Hillary Clinton qui sera élue demain. À partir de ce moment-là, on aura du souci à se faire. J'avais eu envie de vous faire cette vidéo-là parce que j'avais envie de vous partager mon point de vue quant à une possible Troisième Guerre mondiale. Pour conclure, je pense qu'il y en aura une. Je ne sais pas quand exactement, mais le contexte politique actuel est en faveur d'une prochaine guerre. Rien que pour relancer l'économie, rien de tel qu'une bonne petite guéguerre, comme j'ai vu dans mes cours d'histoire. Pour les élites, eux, ils n'ont rien à craindre, évidemment. Ils pourront tout le temps se protéger comme ils pourront, même s'il y a des attaques nucléaires. Il y a des centaines de kilomètres de bunkers qui sont installés un peu partout dans le monde, dans tous les pays que ce soit en Russie, aux Etats-Unis, même en France, pour se protéger, alors que nous, on serait toujours dans notre petite maison soumis aux radiations nucléaires, etc., fallout, tout ça. Bon, je suis désolé, je pars un peu loin, mais dans le fond, je n'ai pas tout à fait tort, je pense. Bon, je vous dis à bientôt, méditez sur le sujet, réagissez en commentaire, dites-moi votre point de vue, pensez-vous qu'il y en aura une ou pas de Troisième Guerre mondiale ? Pensez-vous qu'une solution pacifique sera trouvée ? Personnellement, je ne pense pas. Après, je vous laisse des patrons en commentaire et lâchez un petit like si la vidéo vous a plu, si vous a fait réfléchir ou autre. Je vous dis à bientôt et ciao tout le monde !